On ne va pas forcément réussir tout le temps les meilleurs chronos. L'objectif c'est de monter en pression, de marquer des gros points, d'être très régulier. À Zolder on peut quand même... Cinq secondes du départ et le soleil est l'invité surprise. Allez c'est parti donc. Premièrement j'ai l'essence, les verbes se fassent à tous ses adversaires. Alors le shot a prévu pour Seb Tortelli je pense. Sébastien Tortelli en tête. Super. Il y a un pilote Suzuki qui est dans le coup. Et Dodecker qui commet une petite faute. Et Sébastien Tortelli, Stéphane Everts, on s'en souvient de ce duel fantastique. Et Steve Ramon en cinquième position, on en parlait justement. Stéphane Everts. Magnifique clin d'œil puisque quand il avait quitté la scène des Grands Prix, on s'en souvient, ce Grand Prix de Grèce 98, il avait battu Stéphane Everts. On les doit. Tortelli en tête. Et Paraganella également numéro 7. Lui qui l'année dernière avait impressionné à Zolder en deuxième manche. en tenant peut-être longtemps à Stéphane Emrovic. Assez impressionnante. Retour sur la tête de la course avec Tortelli qui fait du gros boulot. La chute. Chute de Stéphane Everts. Qui vient de commettre une petite erreur. Petite faute. Petite glissade. Jean Chauvet. Trop mal de chute. A priori ça n'a pas entamé son énorme moral. Regardez. Mall shot de la première manche. Et la tête un peu rentrée dans les épaules. Ça c'est vraiment du dino tout craché. Et regardez derrière l'ogre de la catégorie. Les ornières à la réception des sauts. Stéphane qui saute. Il faut de la confiance. On retombe dans les ornières. Il s'est arrêté. Il y a un peu de soleil. Un retour d'Everts. Retour de Sébat. D'Everts sur Sébastien Tortelli. Il est revenu Stéphane en quasiment un tour. Il a mis la pression maintenant d'entrer sur Sébastien Tortelli. Allez. Il faut s'accrocher bien sûr. La bagarre doit être belle et sportive. Mais c'est clair. Stéphane Tortelli et les deux adversaires de 98 qui vont bientôt se retrouver au coude à coude. C'est vrai qu'elle était belle cette saison 98. Il va mettre une petite erreur. On ne l'a pas vu à l'écran. Mais là il s'est bien repris. Un dernier tour en 48 pour un tour en 46 pour Everts. Mais là effectivement il a retrouvé son souffle. Il y a du moral aussi chez Tortelli. Il y a du moral, il y a du physique. Un garçon aussi beau et efficace d'avoir roulé que sympathique dans la vie. En tout cas le ton est donné d'entrée. Il est là Stéphane Evert. Pas loin derrière. Debout regardez. Il ne tend même pas la jambe dans les ornières, dans les virages. C'est assez... Il est en 1'47. Tanel Leok. Il est très rapide le pilote Kawasaki officiel. Et on ne devrait pas tarder de le voir dehors. Alors que Mickaël Pichon a disparu. Il est 22e. Problème... Sûrement un problème mécanique pour Mickaël. Comme on pouvait s'y attendre. Ça c'est... Ce retour. Incroyable. Incroyable rythme pour Evertz. Auquel il faut associer... Sébastien Tortelli. Auquel il faut associer Stéphane Evertz. Qui a certes un peu lâché prise. Mais qui lui aussi réussit. Donc toujours d'excellents chronos. Les championnats américains. Et les circuits américains. Au niveau des ornières. Au niveau des trous. Ça ressemble. C'est souvent même nettement pire que Zolder. Donc il est normal que Sébastien Tortelli soit fort dans ces conditions. Alors première victoire de Sébastien Tortelli. Dans cette ouverture du championnat du monde MX1 ici. Avec cette grille qui s'abaisse. C'est parti. Deuxièmement chez MX1. Grand prix des flambes. Tortelli avait réussi le premier all-shot. Qui le second ? Kiyosaki. Peut-être Stéphane soit au bon départ d'Evertz. Tout de suite en tête. Evertz en tête. Stéphane Evertz en tête. Tortelli également bien parti. Ah oui Evertz il a pris quelques longueurs d'avance là. D'emblée. Il va falloir trouver le bon rythme. Le retour aussi. Regardez de Steve Ramon ici. Ouais Ramon de Diker. Pascal Leret très bien parti. Il est dans le groupe de chasse. Avec la Honda numéro 6. Et puis on a vu à l'extérieur Cédric Mélot. Attention Sébastien Tortelli peut-être petite. Et passage très technique. L'attaque de Tortelli. Ça va passer maintenant sur le pilote. L'attend. Mais pour l'instant Stéphane Evertz. Il n'a pas vraiment l'intention de subir la pression de Tortelli. Ce qui à peine deux secondes c'est rien du tout. Allez. Ça va le motiver. Cédric Mélot encore une fois semble être partie entre les deux garçons. À la fois c'est beau comme ça ces bagarres. Ça nous rappelle les pas. Ça Stéphane Evertz. Et à l'époque un certain Jackie Vimon était derrière cette ascension fantastique. Jackie ensuite qui n'a pas. Mais pour l'instant c'est l'homme du team Biamma Rinaldi qui mène la danse. Avec une encablure. Il n'est pas loin derrière. Ah non il n'est pas loin. Il n'est pas loin puis il doit être surmotivé évidemment. Sébastien Tortelli qui a fait une manche magnifique tout à l'heure. Cette ouverture magnifique. Vous avez vu le super beau ça. Ce n'est pas évident. On voit que l'ornière est très profonde. Sébastien remet un petit coup de gaz quand il est sur la crête. C'est vraiment bien joué. Il faut allonger son saut. Aller chercher de l'adhérence là-bas. Sébastien Tortelli qui dans quelques secondes devrait être en mesure. Il est en train de faire son effort. Il baisse ses temps. Il roule en 1.40. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais le champion du monde 2006 est peut-être en première manche. Ça ne va pas le faire. Il met un point d'honneur à partir devant en seconde. Et pourquoi pas à l'emporter. Mais attention là il y a client. Allez c'est fait. Première sortie en championnat du monde. Première victoire du King. Stéphane Everts bien parti dans cette saison pour relever son dernier challenge. C'est sa dernière année. L'objectif allait chercher une dixième couronne mondiale. Et bon le timing il est serré là. Ceci dit quand on a une minute dix-huit maximum. Et il a bien raison. Alors on se pose pas mal de questions sur l'avenir de Everts. Est-ce qu'il ira faire un peu d'enduro va-t-il devenir maître ? Alors le provisoire bien sûr. 47 points pour Stéphane Everts. 47 points pour Tortelli. D'Espagne à suivre la performance de Steve Ramon. Et regardez il y a un gros changement déjà. Chez Stéphane Everts c'est que la tenue blanche. Différence de choix entre Tortelli et Stéphane Everts. On voit que Sébastien s'est placé. A pris la première place. Ok. Cinq secondes. Pour la deuxième enjeu de la journée. La première manche. Et Mixin. Et c'est parti APO. Il est pas mal sorti de la grille. Il est peut-être attention à faire. Mais oui c'est magnifique le freinage. Il est bien. Il sort en troisième position. Et Everts. Comme quoi d'un côté de la ligne ou de l'autre. On arrive à faire des choses. Tannel Leoc lui aussi est bien parti. Allez tous les favoris ont réussi leur départ. Tous les favoris sont là. Un petit problème. Il a failli chuter. Et Tortelli tout de suite. Qu'ils tentent de se mettre à la hauteur de Steve Ramon. Pour attaquer. Pour prendre la deuxième place. Tortelli il est beaucoup plus rapide. Regardez. Bien joué à l'intérieur. Il a repiqué. Il est là. Sébastien Tortelli qui part maintenant. A la chasse d'un certain Stéphane Everts. 89 victoires. Mais Tortelli qui est déjà revenu. Sur les talons de Stéphane Everts. La stratégie de Tortelli elle est simple. C'est massive attaque. Point barre. Il faut surtout ne pas commettre d'erreur. Pour Sébastien Tortelli. Et Jesse Baby Leinen. Un grand prix assez spécial. L'intérieur. Attention pour Tortelli. Attention quand même. C'est toujours un style aussi spectaculaire. Chez Sébastien. Il avait été au temps du meilleur chrono en course. Au milieu des attardés. Pour revenir de très très loin. Il fait surtout partie des rares pilotes. Capables d'aller chercher Everts à la régulière. Oui. Et Everts croyez-moi il le sait. Il n'a pas envie de revivre. Christophe Poursel. Pour Sébastien Tortelli. Allez ça va être là. Pour se lancer dans les vagues. Ça va être l'attaque de Tortelli dans quelques secondes. Il se porte dans le garde-boue de Stéphane Everts. On le sent beaucoup plus rapide. Beaucoup plus incisif dans ce début de manche. C'est vraiment génial. C'est l'opposition de style entre ces deux immense champions. Avec Stéphane qui contrôle les deux bouts. Pour garder toute son énergie. Car il sait que cette saison va être difficile. On l'attaque à nouveau. De Tortelli à l'extérieur là-bas. Attention. Attention à Sébastien Tortelli. C'est dommage. Il est beaucoup plus vite. On le voit. L'image est évident. Type de piste. Il faut le reconnaître. Nettement moins physique. Un garçon comme Ramon est capable d'aller aussi vite qu'Everts. C'est Tortelli. Tortelli une nouvelle fois qui s'est rapproché maintenant de Stéphane Everts. Allez. Il va faire son effort. Seb Tortelli. Alors on se souvient des premières manches. Il élargit ses traces. Il est en recherche de vitesse actuellement. Seb Tortelli. Regardez. C'est absolument incroyable. Et Steve Ramon qui en profite pour se rapprocher aussi. Il est rapide comme tout. C'est super beau. C'est pareil. Quasiment pareil. Avec une 49 dans le troisième tour pour Sébastien. Et Seb qui doit faire des efforts incroyables. Pour trouver de la vitesse et de l'inertie. Pour sortir plus fort que Stéphane Everts. Et revenir dans son garde-boue ici. Oh c'est chaud. C'est vraiment le remake pour l'instant. Cinquième du provisoire en championnat du monde. Ken de Diker. Il a son mot à dire. À l'intérieur toujours de Tortelli. Pascal Leray qui continue sa belle remontée. Il est treizième. Il court s'il faut absolument se décider. Et ce serait dommage que Tortelli nous fasse le coup de Bruxelles. L'attaque de Tortelli peut-être. L'attaque de Tortelli s'est passée. Avec la fameuse trajectoire. On l'a vu. Il est ressorti plus rapidement. Sébastien Tortelli-Everts maintenant va tenter une réplique immédiate. Pour la première fois de la journée. Tortelli car il reste. Nous sommes au stade de la mi-course. Il faut absolument se débarrasser de Stéphane Everts. C'est maintenant faire l'orgueil de Stéphane Everts. Il ne va pas se laisser lâcher aussi facilement. C'est bien venir chercher évidemment Stéphane Everts à la régulière. On sait que Tortelli a la capacité de le faire. La réplique peut-être de Stéphane Everts. Mais ouais. Le bloc passe bien joué de la part de Stéphane Everts. Ce n'est pas terminé mes enfants. Repiqué à l'intérieur. Pour doubler Sébastien Tortelli. Ça doit être un cauchemar pour Stéphane Everts. C'est 98 le retour. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Le mano à mano entre les deux. J'avais commis une petite erreur tout à l'heure Stéphane. Dans les vagues cette fois-ci ça s'est mieux passé. Ça va se jouer à pas grand chose cette première manche à mi-de-saint. Il y a une sacrée pression psychologique Jean-Christophe qui est en train de se jouer là entre les deux. À nouveau l'attaque de Tortelli. Tortelli qui attaque fort en sortie d'ornière. Sébastien Tortelli passe vraiment le ballot en haut de ce petit saut de cette petite montée. Il s'est rapproché une nouvelle fois Sébastien Tortelli. Il y a toujours ce pilotage sur l'avant vraiment. C'est énorme en ce moment. Le spectacle offert par Stéphane Everts et Sébastien Tortelli. C'est vrai que ça nous avait manqué le pilotage de Sébastien Tortelli. peut-être l'attaque à nouveau de Tortelli. Il est de nouveau là. Allez l'extérieur peut-être Tortelli. Sébastien Tortelli, Stéphane Everts pour une fin de course endiablée comme tout à l'heure en MX2. Kéroli pour celle. C'est la même histoire. Oui sauf que là Tortelli attaque plus tôt. Est-ce que l'histoire va se perpétuer à cet endroit précis ? Allez, les toutes dernières minutes de course. Everts, Tortelli, Tortelli Everts. 23 secondes derrière de Diker. Il est totalement largué. Strybos quatrième, Baraghan cinquième, Tannel Léox sixième. Et du... L'attaque. Oui l'attaque. Il sert bien son intérieur Stéphane. A l'expérience. C'est ici même qu'il avait redoublé Sébastien tout à l'heure. Alors couplé. Les trajectoires pour le pilote KTM. Attention au freinage en bas. Il sert bien l'intérieur Stéphane Everts. Oui c'est parfait. Et en tout cas le speaker qui est en train de s'agacer. Voilà c'est bon. C'est parfait. Bien joué. Bien joué mais Everts s'en est douté. Qu'est-ce qu'ils sont forts ces deux garçons là. Énormément d'expérience chez Stéphane Everts. Forcément neuf titres de champion du monde. Everts sortait ici toujours la même histoire. Avec un petit avantage pour la Yama de Stéphane Everts. Mais on sent un Tortelli de plus en plus pressant. Et Tortelli qui va vraiment tout faire là maintenant. Il reste deux tours pour conclure. À l'attaque peut-être. L'attaque là-bas à l'extérieur. De Sébastien Tortelli qui va recouper à l'intérieur ensuite. C'est bien joué. Alors est-ce que l'expérience américaine de cette Tortelli sur des bagares de ce type ? Un dernier tour. Quelle intensité. Qui débute maintenant. Allez. La dernière boucle. Pour vous donner un ordre d'idée Jean-Christophe. Le troisième est à presque 30 courses pour réussir les chronos les plus rapides. Comme il se donne Seb Tortelli dans cette manche. Il se jette à corps perdu dans les ornières et sur les bosses. On peut dire qu'il l'exploite. La KTM ça c'est clair. Stéphane lui aussi. Il est vraiment à 200% la chute. Chute énorme de Tortelli. Sébastien Tortelli qui a chuté. Il faut vite repartir. Il a calé. Il a calé malheureusement. On espère que la KTM va bie le commandement. Et c'est lui qui gagne. Bravo à Stéphane Everts. Et quel courage derrière de Tortelli qui a tout donné. Car sa chute était quand même assez spectaculaire. Ah oui. On la revoit. Il part de travers dans l'ornière. Ensuite il saute beaucoup trop. Il aurait pu se faire mal. Notamment aux chevilles. Et là il n'y a pas de raison que ça change. 5 secondes. Everts, Tortelli. On espère le deuxième round d'un duel étonnant tout à l'heure sous-partie. Attention à Steve Ramon également. Il y a Tannel Leok qui a claqué. Il est bien sorti. Tortelli super départ. Fantastique all shot de Seb Tortelli. Ah mais où est Everts ? Où est placé Stéphane Everts ? Il est un peu plus loin. Stéphane Everts. Steve Ramon. Alors que devant Tortelli est en tête. Everts en seconde position. Ramon troisième. Kevin Strijbos quatrième devant Tannel Leok. qui a départagé ces deux garçons-là avec peut-être le talon d'Achille de Sébastien Tortelli. Sa petite blessure tout à l'heure en espérant que les médecins aient fait des miracles. Et que Seb puisse résister aux assauts. Sur des bases très intéressantes puisque les deux meilleurs pilotes sont déjà au coude à coude. Et tout de suite derrière, regardez Everts qui va mettre la pression sur Tortelli. Là les rôles sont inversés. C'est Tortelli qui mène. Everts derrière. Plus Stéphane Everts, on peut le comprendre. À l'attaque ! L'attaque de Stéphane Everts immédiate exactement au même endroit que tout à l'heure. Il vient de s'emparer du leadership dans le premier tour. On l'avait dit, il était chaud bouillant Stéphane Everts. Il veut s'imposer à tout prix devant Sébastien Tortelli. La réplique de Tortelli peut-être. Peut-être la réplique de Tortelli à l'orgueil, à la vitesse et au talent. Ah c'est là, il est très vite aussi Seb. C'est reparti pour... Ça recommence. C'est reparti pour le duel exactement comme en première manche Tortelli qui se retrouve dans cette manche. Pascal Leray, 10e. Peu rater Seb sur la 3e double. Attention, une petite faute de Sébastien Tortelli. Après les 3 manches et pour la première fois du week-end, un petit coup d'œil de Stéphane Everts. Mais où est donc Tortelli ? Il creuse l'écart tout tour. Il y a presque 2 secondes d'écart. On va voir ça au chrono. Une 54 pour Tortelli, une 53 pour Ramon, Strybos, Etanel, les Hocs. Et une chute. La chute de Tortelli, c'est Sébastien Tortelli qui est parti à la faute. Chute de Sébastien Tortelli malheureusement qui semble s'être blessé. Ah, décidément, décidément, Sébastien Tortelli. Ah, je n'étais pas sûr de ce que j'ai là. La voie royale est ouverte pour Stéphane Everts qui aura mis KO. Sébastien Tortelli. Ah, c'est pas possible. Sébastien Tortelli à terre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada